Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 2, le rapport signal-bruit des dialogues. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que nous avons des autres choses à faire, et qu'on n'a pas la science impuise. Avec Léo A2, Mélanie Fazio, Estelle Frey, et Lionel Dots. Le dialogue, c'est souvent désigné comme un pan vital, car c'en est un. Il faut que ce soit efficace, qu'il y ait de la tension narrative, qu'il y ait de l'information, qu'en même temps ce soit concis. Oh mon Dieu, ça fait tellement de trucs à la fois ! Alors on a déjà parlé un peu des dialogues, notamment un épisode sur les conseils de survie pour les dialogues, donc vraiment des armes de base, ou des outils de base, ne soyons pas si belliqueux. Là, on va vraiment s'attacher à l'aspect concis, à l'aspect efficacité, l'aspect tension des dialogues, c'est-à-dire en gros, comment faire un dialogue qui transmette de l'information au sens large, c'est-à-dire ça va de montrer l'univers, mais on en a un peu parlé, en général, le dialogue sert plutôt plus à exposer des personnages, mais donc comment transmettre de l'information, comment être informatif, et appliquer la concision en même temps ? Baste programme. Moi, j'ai envie de commencer par dire que déjà, le dialogue, c'est un peu un rappel de base, mais le dialogue, il est là pour nourrir l'illusion de réalité. C'est-à-dire qu'on ne retranscrit pas dans la littérature, bien sûr, le dialogue tel que l'on parle au quotidien, parce que là, ne serait-ce que je viens de bafouiller vaguement, ça serait ultra barbant dans un bouquin. Donc les gens ne parlent pas dans les romans comme ils parleraient dans la vie réelle. En plus, l'auteur choisit ce qu'il va montrer. C'est quelque chose qu'on avait déjà un peu abordé, donc il y a un choix de réplique, il y a un choix d'information, et il y a un choix de ce qu'on montre. Je vous invite à regarder, par exemple, n'importe quelle série américaine, jamais les gens ne se disent bonjour. Jamais les gens même ne s'abordent normalement. On a toujours, par exemple, James Bond qui vient s'asseoir en face de la fille et qui fait « Cette margarita a été récoltée sur les coteaux du Beaujolais, sentez-vous cette odeur tourbée ? » Et elle le répond avec un truc tout aussi similin, et le dialogue s'engage comme ça. En général, vous ne faites pas ça comme ça si vous ne voulez pas terminer avec la margarita dans la tronche. Mais ça fait partie des jeux de la fiction, et à travers cette espèce d'exemple complètement pourri que je viens de donner, mais ça vous pose un rapport avec les personnages. Et c'est très intéressant, par exemple, de regarder pour moi les séries américaines, et pour moi, par exemple, une série qui s'appelle Person of Interest, qui est un exemple royal là-dedans, le pré-générique des séries qui sont censées être épisodiques, donc pas forcément binge-watchées, donc vues en succession. Les Américains sont extrêmement forts pour ça, avec deux échanges de répliques qui vous placent le rôle des personnages en deux mots, deux manières de s'exprimer, deux échanges, et on a tout de suite compris qui sont les personnages, et boum, c'est parti. Moi, j'ai tendance à dire... En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ça avant l'épisode, et je me rends compte que les dialogues, pour moi, c'est pas... Comme énormément de choses dans l'écriture, c'est pas quelque chose de très travaillé ou très réfléchi à l'avance, et ça dépend énormément du fait que je connaisse le personnage ou pas. J'écris des dialogues très efficaces si j'entends vraiment très précisément la voix du personnage. J'ai vraiment besoin de quelque chose comme ça, de la même manière que pour donner des informations comme ça en passant. Il semble nécessaire d'avoir une bonne connaissance, je dirais, des enjeux de l'univers, de tout ça en arrière-plan, et à un moment donné, les dialogues se construisent à partir de tout ça, sans nécessairement passer des heures à dire « Je vais tirer dans ce sens-là, tiens, je vais placer ce truc-là à ce moment-là. » Et je sais pas pour vous, mais les dialogues, j'ai tendance... Tu parlais de la concision, comment on insiste sur la concision. Pour moi, ça se fait beaucoup en laissant reposer, en prenant du recul et en relisant. Et là, on sent tout de suite, encore plus que dans la narration, ce qui dépasse. Si un dialogue ne marche pas, ça se sentira beaucoup à la relecture. Donc du coup, je suis pas... En écrivant un dialogue, je suis pas focalisée sur la concision, parce que tout ça, pour moi, j'arrive après avec mes ciseaux et je coupe ce qui dépasse. Alors, moi, deuxième épisode que je suis là, je vais déjà contredire Lionel. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Non, parce que t'as commencé en parlant de la concision dans les dialogues et je suis absolument pas convaincue qu'elle soit si nécessaire que ça. Désolée. Alors, c'est vrai, c'est ma faute. Je suis parti sur la concision, mais en fait, l'épisode, et le titre de l'épisode est mieux formulé, c'est le rapport signal-bruit. Voilà, mais parce que, comme je disais l'épisode précédent, le scénario m'a appris à écrire avec peu de dialogue, ou en tout cas, à essayer d'écrire avec le minimum de dialogue possible pour faire passer un maximum de choses par l'image. Mais justement aussi, ce que ça m'a montré, cette expérience, en tentant par moment de l'amener dans le monde littéraire, c'est que c'était pas la seule manière d'écrire un livre, voire que c'était limité quand on écrivait un livre. Et donc, quand je me suis lancée dans mon premier roman, je sortais d'une école de scénario et j'envoie mon premier chapitre à un très bon directeur de collection qui le descend complètement et il avait raison, notamment parce qu'en fait, j'écrivais en scénariste alors que c'était du roman. Et un dialogue de scénario ou les dialogues de séries télé dont tu parlais par exemple, en fait, il est sous-tendu par plein de choses, c'est-à-dire qu'il va déjà y avoir le visage du personnage qu'on voit à l'écran, le jeu de l'acteur, l'intention qu'il va amener, le montage, bref, une réplique dans un scénario, c'est pas quelque chose qui va fonctionner en dialogue de roman. Ça, c'est une des premières leçons que j'ai apprises, que j'ai apprises à la dure, mais c'était bien. Après, évidemment, dans le roman, il y a plein de choses autour qui nourrissent le dialogue, mais ça ne fonctionne pas pareil, encore une fois, parce qu'il n'y a pas cette immédiateté de toutes les couches que le jeu d'acteur, la mise en scène, etc., vont apporter au dialogue. Donc, vraiment, je ne suis pas sûre qu'un dialogue doit forcément être concis, déjà. Je ne pense vraiment pas qu'un dialogue de série télé, ça puisse s'appliquer dans un roman au contraire. Et puis, par moments, se laisser emporter par un immense dialogue, donc par des superbes joues de verbale entre les personnages. Je pense, par exemple, à une très bonne série qui s'appelle La fureur de la terre, où il y a de très belles joues de verbale entre les personnages. Désolé. Voilà, c'est un plaisir en soi. Il y a un plaisir du texte. Le plaisir des dialogues, ça, pour le coup, c'est ce que j'amène de ma formation encore d'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'écrivais du théâtre, je faisais du théâtre. Et pour le coup, le théâtre, on n'a que le dialogue à la base dans ce qu'on va présenter aux comédiens. Après, pareil, ce dialogue va être nourri par les comédiens, par la mise en scène. Mais une pièce de théâtre, elle va déjà devoir tenir assez bien toute seule sur quasiment que du dialogue pour pouvoir traverser les mises en scène, voire, dans le cas des grandes pièces classiques, traverser les âges en tenant que là-dessus. Et ça nous montre la force d'évocation du dialogue. Donc, par moments, un très grand dialogue à sublime, grande tirade, hyper évocatrice, où, justement, aussi les tirades de certains personnages dans les univers lovecraftiens qui racontent les déchéances des villes ou qui racontent le retour des grands anciens, on se perd dedans, mais on aime se perdre dedans. Et c'est super évocateur. Et cette force-là du dialogue qu'on a en littérature, il ne faut pas s'en priver. Il faut juste utiliser à bon escient ou au moins essayer. Ça peut être le plaisir de la digression tant qu'elle est bien dosée. Complètement. Et surtout, de laisser respirer les dialogues, de laisser respirer les textes et de mettre des répliques qui ne servent pas forcément à grand-chose pour alimenter cet effet de réel aussi. Parce que la vie, c'est aussi dire des phrases idiotes qui ne servent à rien ou faire du fatigue complètement et c'est ça aussi. C'est marrant parce que tu parlais des digressions, en fait. Un exemple qui me venait en cinéma, je ne sais pas pourquoi, c'est Tarantino. Et une chose qui l'a amenée à un moment donné, c'est de faire ces personnages de truands qui sont en train de parler de Milchek et de trucs comme ça pendant des plombes. Et ça a été beaucoup repris, etc. Mais il y avait quelque chose de l'idée de on ancre dans une banalité. Alors le dialogue évidemment n'est pas réaliste du tout, mais on prend quelque chose qui, au lieu d'être en train de parler d'une mission ou autre, on va discuter de musique, de cheeseburger et autres pendant dix minutes. Ça peut aussi apporter quelque chose en termes d'univers, en termes d'ambiance ou de respiration. Merci du coup pour la fureur de la terre. Non, j'avoue vraiment c'est ma faute quand j'ai utilisé ce terme de concision. En fait, le terme de rapport signal-bruit est bien meilleur. Tu parlais de digression bien dosée, Mélanie. Du coup, la notion finalement est assez difficile à définir. Qu'est-ce qui est utile ? Et encore, cette notion d'utilitarisme est horrible parce que qu'est-ce qui sert plus exactement ? Qu'est-ce qui sert le projet ? Et là, c'est très étonnant. L'endroit qui m'a appris ça étonnant, c'est en retranscrivant des interviews que j'ai faites, des interviews en langue française en fait. Je me suis aperçue que comme tu disais tout à l'heure, ça ne se lit pas comme on parle dans la vraie vie. On est obligé de faire des couples et il y a une question de rythme. Je me suis aperçue et j'en étais la première surprise qu'une interview transcrite ou un dialogue, il y a quelque chose du rythme. Il y a un moment donné où même si tu as des hésitations, des répétitions ou autre, à un moment donné, ça casse complètement le truc ou pas. En tout cas, pour moi, ça fonctionne beaucoup au rythme et en le relisant, c'est ça qui va dépasser ou fonctionner aussi. Après, sur ce qui fonctionne dans un dialogue, il y a quelque chose que je n'ai pas trop entendu aborder ici. Il faut me dire si je me trompe et qui est quelque chose que pour le coup, j'ai appris en théâtre par un de mes professeurs à l'American Conservator et Fiatar à San Francisco. Donc, c'est plus dans une vision anglo-saxonne des choses. Mais c'est vraiment de voir les dialogues, en tout cas au théâtre, comme des successions de prises de pouvoir au cours de la scène et de jouer aussi sur ces dynamiques-là. Donc, vraiment, au début, c'est A qui a le pouvoir puis pendant le dialogue, B le reprend, puis A reprend la balle et c'est toutes ces tensions-là aussi qui vont donner vraiment du rythme, qui vont donner de la tension à une scène et en ciné, par exemple, parce que quand même le ciné, c'est bien en ciné, c'est ce que fait Mac Tiernan quand dans Basique, il filme des dialogues et il montre des dialogues comme des scènes d'action. Vraiment. Donc, ça, pour le coup, si vous voulez voir ce que c'est qu'un dialogue avec des prises de pouvoir, regardez Basique. Déjà, c'est vachement bien. Déjà, c'est Mac Tiernan. Et voilà, là, vous voyez vraiment comment ça fonctionne et cette manière de fonctionner du dialogue vu comme des prises de pouvoir successives, ça fait partie des couches de fonctionnement du dialogue que j'ai amenées avec moi dans le roman. C'est vrai qu'on était en train de parler de ce qui fonctionne dans une réplique et pas tellement de l'effet d'ensemble. Je suis complètement d'accord sur ce que tu dis sur la dynamique. Et là, je m'en veux à mort parce que j'ai fait 15 ans d'improvisation théâtrale. En improvisation théâtrale, il y a exactement cette notion qui s'appelle le lead. Et je n'ai jamais fait le rapprochement comme un gros naze. Donc, ça me rappelle aussi, c'est un truc qu'on avait mentionné de ce que disait Russell T. Davis sur le fait qu'il parlait du dialogue en disant... Alors, j'avais cherché la citation mais je ne l'ai pas retrouvée. Mais c'est toi, Mélanie. C'est moi qui avais repéré ça, oui. Je ne sais pas si tu veux... C'était dans un livre qui s'appelle le writer's tale qui est un recueil d'échanges entre Russell T. Davis qui est scénariste et producteur travaillant sur Doctor Who à ce moment-là et un journaliste qui l'interroge sur sa méthode d'écriture. Et il y a un passage qui m'a énormément marqué où il parle des dialogues. Il donne un exemple de mauvais dialogue. On voit des personnages qui se répondent de manière très plate. Et là, il démonte le dialogue en disant mais en fait, là, les personnages sont en train de s'écouter et de se répondre logiquement. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Un dialogue, c'est souvent deux monologues. On n'est pas en train d'écouter la personne à 100%. Souvent, on est en train de réfléchir à ce qu'on va placer derrière. Et j'ai des scènes de Doctor Who qui me reviennent, notamment la saison 4 avec Donna en particulier qui marche beaucoup comme ça où les personnages sont vraiment braqués sur leurs idées fixes et la personnalité ressort dans l'interaction au niveau des dialogues. C'est qu'ils ne se répondent jamais à 100% et ils ne s'écoutent jamais à 100%. Et dans la façon dont il explique, que j'ai trouvé ça magistral. Ça rejoint tout à fait ce que tu disais avec lequel je suis entièrement d'accord sur le fait qu'un dialogue efficace et qui laisse vraiment attention, cochez votre bingo, émerge organiquement la nature du personnage. C'est à partir du moment où effectivement, comme tu le disais, on possède le personnage. Moi, je sais que je possède un personnage quand il commence à s'engueuler dans ma tête et que je suis en train de conduire au feu rouge. Là, je sais, c'est bon, je peux y aller. Du coup, ce n'est pas une réponse très mécaniste mais à la rigueur, tant mieux. À mon sens, comment est-ce qu'on fait pour avoir un dialogue fort qui a une forme de tension narrative ou en tout cas, j'ai presque envie de dire, la voix d'un personnage à l'écrit qui est bien campé, c'est l'équivalent d'avoir un acteur avec une gueule au cinéma. Il y a ce ressenti-là et pour moi, il n'y a pas quatre chemins. C'est le travailler, ce personnage, ces personnages, travailler leur dynamique, savoir qu'ils sont creusés leur psychologie, écrire leur journal intime, que sache encore, n'importe quoi qui permette de le posséder, de l'habiter. C'est un effort. Mais garder cette chose, présente à l'esprit quand il s'agit d'écrire, de se dire, un truc tout bête, mais comment est-ce que Machin répondrait oui à une question ? Peut-être qu'il ne va pas répondre oui, il va peut-être dire un truc beaucoup plus personnalisé. Mais aussi, là c'était mon expérience, ma seule expérience de pièce radiophonique, c'est d'entendre la voix. Quand j'ai entendu la pièce que j'avais écrite adaptée à la radio, j'étais frappée parce qu'il y a un personnage que je sentais mieux que les autres et j'entendais sa voix. C'était une gamine qui parlait de manière très très goyeuse et c'était super facile à écrire. C'est la seule qui était interprétée exactement quand j'ai entendu l'actrice, j'ai entendu la voix que j'avais en tête. Et les autres acteurs quand je les ai entendus n'arrivaient pas à s'emparer du texte parce que je l'avais mal écrit, parce que je n'entendais pas suffisamment les voix. Ça m'a frappée à quel point entendre soi-même la voix, c'est la transmettre aux acteurs derrière. Donc je pense que ça peut être transposé à la faire entendre au lecteur. Juste, si je peux me permettre, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites, je vais me permettre d'être un petit peu en désaccord avec Russell T. Davis, alors là j'ai vraiment peur. Mais c'est que ce qui m'intéresse dans un roman avant tout pour moi, c'est comment les personnages vont se rencontrer, vont se faire changer les uns les autres. Comment vraiment les interactions entre les personnages vont les faire évoluer, vont les faire changer. Et là dans les dialogues, quand même, j'ai l'impression depuis tout à l'heure que vous êtes beaucoup sur comment un dialogue définit un personnage alors que ce qui va m'intéresser après, c'est complètement personnel et ça vient peut-être de mon parcours dans le théâtre aussi, c'est comment au contraire un dialogue va faire changer les deux personnages. Et pour moi, un dialogue qui m'intéresse, qui va me faire vibrer tant à écrire qu'à écouter qu'à lire, c'est un dialogue où les personnages ils sont dans un état A au début et ils sont minimum dans un état A prime à la fin voire dans un état C. Et c'est un dialogue où les personnages vont se faire changer les uns les autres. Vraiment. Ils vont amener de l'évolution chacun à l'autre personnage. Et ça va les amener à des endroits où ils n'auraient pas pensé aller au début. Donc au contraire, ce qui m'intéresse avant tout dans un dialogue, c'est l'interaction. Après, encore une fois, c'est complètement personnalisé. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, là, pour moi, j'étais plus placé sur le fait que finalement, mais tu dois en faire prendre conscience, le dialogue et l'écriture du dialogue dans un personnage, en tout cas au début d'une scène, en fait, le dialogue définit l'être au monde, le rapport au monde du personnage quelque part. Et toujours dans cette idée un petit peu utilitariste, mais de rapport signal-bruit, le personnage, à travers sa manière de s'exprimer, il exprime déjà son rapport au monde, il exprime déjà ce qu'il est. Et c'est d'autant plus passionnant quand ça peut évidemment évoluer, parce que je trouve que les personnages qui évoluent sont... Il y a de très bons personnages qui n'évoluent pas, mais je trouve ça plus rigolo quand ça évolue et quand ça change et quand ça surprend. Mais la manière, à travers une phrase, à travers la manière de répondre à une question, à travers la manière de dire bonjour, on peut exprimer des volumes entiers comme un regard peut le faire dans la littérature ou au cinéma, d'ailleurs. J'ai entièrement l'accord avec toi, mais j'étais plus placé je m'en rends compte intellectuellement sur le fait que la manière de s'exprimer définit en soi déjà le personnage et ça émerge de ce qu'il est. Petite citation pour terminer, alors justement on va convoquer Russell T. Davies à la barre à travers son S.L. Writer's Tale, traduction maison parce qu'à notre connaissance l'ouvrage n'est pas traduit en français et ce qu'il dit sur le dialogue, alors ce n'est pas ce dont on parlait tout à l'heure mais une autre vision de sa part. Voilà ce qu'est le dialogue puiser dans ses marées et ses pulsions en révéler des aperçus sans jamais révéler de vérité ultime car elle n'existe pas. Nous sommes bien des choses pour bien des gens et une grande inconnue pour nous-mêmes. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada